Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne télé de votre député au service de la communauté, Studio Saint-Jean. C'est une chaîne télé pour qu'on se connaisse mieux, plus, qu'on puisse mieux travailler ensemble, qu'on puisse s'aider. C'est ce que j'appelle, moi, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, bonjour, ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, j'ai comme un petit plaisir, en fin de compte, de recevoir cet invité-là, parce que c'est quelqu'un qui rayonne, mais je dirais plutôt qu'il crayonne, même à travers le monde à l'heure actuelle. Aujourd'hui, je reçois Cyrus Lapoule, auteur de bandes dessinées, dessinateur et artiste complet depuis plusieurs années. Salut Cyrus. Salut à tous. Salut à tous. Ok. Et puis, en même temps, parce qu'on n'est pas tout seul en ligne, on reçoit aussi, à cause que, on va introduire ça en plus comme ça. Cyrus, aujourd'hui, on parle finalement de ta dernière oeuvre, la dernière bande dessinée que tu as mis en marché, c'est aujourd'hui, d'ailleurs, qu'elle arrive sur le marché. On a édité, oui. C'est un pari pour Dallaire. Un pari pour Dallaire, c'est un bel album, grand format, en fin de compte, que je suis allé chercher tantôt, parce que, bon... Oui, il est fraîchement débarqué. Il est fraîchement débarqué, ils l'ont sorti de la boîte, ils l'ont sorti de la boîte tantôt. Oui. Puis là, bien là, j'ai mon scénariste ami de longue date qui a créé l'histoire. Oui, bien, on le reçoit aussi, en même temps, on reçoit Marc Tessier aussi, le scénariste, auteur d'un pari pour Dallaire. Donc, bien, toute cette histoire-là, Cyrus, comment est-ce que ça a commencé, finalement, ton... Le pari pour Dallaire? Un pari pour Dallaire. Bien, on va essayer de faire une histoire courte, OK? C'est pas trop m'étendre sur le sujet, là. On a juste 15 minutes, là. 15 minutes, OK. J'ai découvert Dallaire au musée de Marc-Horel Fortin, dans le Vieux-Montréal. Oui. Ce musée-là avait toujours un invité de peintre. Puis à ce moment-là, quand je suis allé, c'était Dallaire. Puis quand j'ai fini l'exposition de Marc-Horel Fortin, je me suis retourné de bord pour aller voir la suite. Puis je suis tombé sur la folle. Ceux qui connaissent Dallaire vont dire, ah oui, la folle, oui, oui, je vois ce qu'il veut dire, tu sais. Alors, c'était comme marqué au fer rouge. Ah oui. Je me suis reconnu dans sa peinture, je me suis reconnu dans son façon de composer une toile, la façon de colorer aussi, tout était là pour que je puisse tomber en amont avec lui. Puis après, bien, plus tard, j'ai rencontré Marc Tessy dans un événement de BD. On a commencé à discuter, on a été prendre des bières ensemble au cheval. Le cheval blanc, c'est un basque, beaucoup d'auteurs de BD sont allés dans les années 90 et ils retournent encore aujourd'hui. Alors, on a échangé, bon, naturellement sur Dallaire, puis sur Pélinx, et vice-versa. Et j'ai montré des esquisses, des dessins que je faisais de Dallaire à l'époque, dont on voit dans l'album, à l'ouverture, quand on ouvre le livre, il y a un dessin en noir et blanc. Peut-être, tu peux peut-être le montrer sur sa tente. Puis, il est vraiment à la page, oui, c'est ça. Là, il était agrandi, mais c'est un dessin de 5 par 8. Tout ça, on a parlé de ça, moi, puis Eva, puis Marc, puis cette amitié-là est arrivée dans les années 90, 91, exactement, c'est parfait, comment c'est vendu. Puis, on a continué à faire des choses ensemble, il a fait son truc à gauche, il a fait mon truc à droite. Puis, en 2009, j'étais en train de finir « Vogue la valise 1 », et puis il m'appelle, puis il me dit « Écoute, on est en train de faire un projet avec une maison d'Épissons à Gatineau ». Et puis, oui, c'est ça, c'est la valise, puis c'est pas le gros, c'est le petit. Non, j'ai pas le petit, j'ai juste le gros. La version, premier chapitre. Non, moi, j'ai l'intégral. J'ai l'intégral. L'intégral qui est arrivé plus tard, 7 ans plus tard après. Alors, il me dit « Écoute, je suis en train de faire un projet avec un chum à Gatineau, on fait un projet pour, on veut introduire d'alerte sur la map, puis j'ai pensé à toi, tu pourras faire une BD là-dessus. » Ah, oui. Là, tu fesses, Marc. Je cherche la folle, parce que c'est le fun d'en parler, mais c'est pour montrer, ça sera pas long. Alors, en tout cas, là, il m'a mis la puce à l'oreille qu'il m'a dit ça, parce que moi, je veux que tu fasses, comment ça que tu fasses une BD sur son joueur, mon my God, j'ai une BD. La voilà la folle. Ah, ben oui, c'est la folle, c'est ça. J'ai fait un face-à-face avec elle. J'ai été assez blasté, là. Puis là, ça m'est resté dans la tête, cette proposition-là, en 2009. Puis j'ai continué à faire mon... J'ai sorti « Vogue chapitre 1 », puis après, j'ai commencé à le réaliser sur le deuxième. Ça a commencé à être long, puis là, je disais « Ouais, mais là, si je veux faire un album à l'heure, je ne suis pas sorti du beau, moi. » Je disais, en 2014, je disais « Demandez à Marc, ça ne tente pas, tu sais. » Je sais que ça pourrait tenter, mais j'ai demandé, puis il a embarqué tout de suite. Ça fait que Marc, je pourrais peut-être faire le suivi tout de suite, la suite de l'histoire. Toi, Marc, finalement, tu as fait le scénario, après la discussion avec Sirius, vous avez convenu, j'imagine, d'une histoire, d'un scénario, ou vous avez fait des recherches sur la vie de ce monsieur-là, qui est décédé il y a déjà plusieurs années, là, bien ? Ben, Sirius avait déjà contacté ses deux fils, Michel Dallaire puis François Dallaire. Je pense que Michel Dallaire est assez connu, c'est un designer industriel qui a fait la flamme olympique, il a travaillé sur la bibliothèque à Montréal. Les Big T, c'est tous des designs de Michel Dallaire, fait qu'il est très connu dans sa profession. Il a même une monographie qui est sortie il y a deux ans sur son travail à lui. Ça fait que c'est quand même des gens qu'on respecte beaucoup, là. Puis, il faut dire que René Viau, le critique d'art, a déjà fait une biographie sur Dallaire, la première écrite, par exemple, qu'on a rencontré avec Sirius. Puis, tu sais, il y avait déjà des gens qui travaillaient sur un documentaire avec Guilhem Rondeau, qui a fait un film sur Dallaire qui s'appelle Le Messager, qui a été diffusé à Radio-Canada. Puis, c'est à cette époque-là, moi puis Sirius, on est dedans. Mais on s'est marqués amis de Dallaire ou fans de Dallaire, je ne me rappelle plus, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas fait l'album encore, là. Ça fait que c'est drôle, là. Mais, je vois que je réponds ça à Kaira, je m'étends moi aussi, là. Mais c'est ça. À partir de ce moment-là, quand Sirius m'a contacté, puis j'ai dit, bon, bien, c'est intéressant. Ça fait que j'ai commencé à faire des demandes de bourse pour le projet. Ça a été refusé les premières fois. Puis, tout d'un coup, aux deux paliers, ils ont dit oui. Ça fait que là, on était contents. Ça fait qu'on a réussi à… Moi, j'ai commencé à la recherche. Je pense que ça a été au moins un an, un an et demi de recherche. On a fait des entrevues, moi puis Sirius, ensemble, avec des gens qui ont connu Dallaire. Ça fait qu'on a bien eu du fun, moi puis lui, juste à rencontrer les gens, puis parler, poser des questions. Puis, quand on a eu les entrevues, tout le matériel, moi, j'ai commencé à écrire le scénario, mais tout le temps en parlant avec Sirius, tout ça. Puis, à la fin, bien, on a fait le découpage ensemble. On a vécu des gens vraiment le fun pendant le courant des entrevues. On a même participé au film que Marc parlait, mais on est allé directement dans un endroit où ce que Dallaire a eu un moment très important dans sa vie, soit que les Dominicains l'ont invité à rester en pension, on pourrait dire, en échange de faire des peintures religieuses. Ça, c'est le père Lévesque qui l'a invité, parce qu'il l'avait connu. On le voit dans l'histoire, il ne va pas tout raconter l'histoire. Là, c'est quand même des surprises. Oui. On a visité, on était là, passer à Marc une bonne journée avec le réalisateur, Le Messager, qui est un bon documentaire à aller voir. On va aller voir tout ça. C'est ça, on a visité son atelier de Dallaire où, à l'époque, il peinturait ses toiles religieuses. Puis, il nous a montré des chambres où il ne savait pas exactement quelles chambres qu'il dormait, mais il était tout pareil. Ça fait qu'on a vu, c'était des chambres assez spartiales, on pourrait dire. Oui, des cellules dans le genre. Oui, c'est ça, exactement. Mais il y avait vraiment un bel atelier qui était assez grand. Puis, c'était le fun parce qu'il y avait encore des peintures religieuses de Dallaire qui étaient chez les Dominicains. Les Dominicains sont à Ottawa. Quand tu traverses le pont de Halle à Ottawa, ce n'était pas tellement loin. Parce qu'il faut dire que Dallaire, il est né à Halle. Ça, c'est un hulois. C'est pour ça que tu es trouvé chez les Dominicains à Ottawa. Mais Dallaire, il y a des peintures religieuses, un moment donné, je pense que ce n'était pas sa voix, il le faisait, mais il voulait faire d'autres choses. Oui, les peintures religieuses l'ont amené, on pourrait dire, entre guillemets, à Paris. Oui, c'est ça. Il rêvait de Paris. Paris, il était en amour avec ça. Au début, c'était l'Italie. Il voulait aller, comme bien des peintres québécois, il voulait aller en Italie. C'est le père dominicain, je ne suis pas un des pères qui l'a mis sur la trace de Paris. Oui. C'est ça. Ça fait que Dallaire, finalement, il est plus connu à l'extérieur du Québec, donc à Paris, par exemple, qu'ici. Oui et non. Oui et non. OK, je ne sais pas. Oui, il est connu, là, mais il est connu. On peut dire qu'il a... Bon, on ne va pas dire ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Mais il était à l'avance pendant un bon bout, là. Et puis, il est peut-être connu, là, aussi. Je ne sais pas. On ne sait pas de quel niveau. Il faudrait demander ça à un spécialiste, là. On n'est pas... Oui, OK. Tu trouves quand même l'histoire de Dallaire assez intéressante pour pouvoir en faire une, en faire un album sur ce peintre-là pour qu'on puisse, nous aussi, partager un peu ses œuvres puis un peu sa vie, si on veut, son cheminement. Oui, c'est... On espère que cet album-là va amener à faire connaître Dallaire, parce que nous, on a toutes lues sur le Dallaire, les deux gros catalogues qui ont fait des musées. Le... Le cyclope... C'est quoi, Marc, encore le cyclope et... Le livre qu'a fait René Viau, la biographie que René Viau a faite. Oui. C'est très intéressant aussi à lire. Le messager... Le cyclope et l'oiseau. Le cyclope et l'oiseau. Hey, my God. Merci beaucoup, Marc. C'est comme ça tout le lot du projet, tu sais. Oui. C'est ça qu'on parlait. C'est qu'au Québec, on a accroché fort ses automatistes avec Bordua. Puis Ria Pelle. Puis aujourd'hui, bien, on a souvent... Si tu mets un Québécois moyen, s'il connaît un peintre québécois, il va te dire sûrement Ria Pelle en premier. Oui. Après ça, tu mets le Bordua. Peut-être Pellan, mais là, il faut déjà commencer d'en savoir. Puis là, Dallaire va arriver un petit peu loin en arrière. Oui. Parce qu'encore là, c'est ça qu'on dit. Il y a un aspect de voir, de mémoire, où on met de l'avant un artiste assez incroyable, moi puis Célice, qui nous a marqués, qui nous a influencés, qui nous a inspirés. Puis dans le fond, c'est faire partager une passion qu'on a eue pour ce peintre-là. Puis on a dit, on va raconter sa vie. Parce que sa vie est assez passionnante. Elle est assez difficile, parce qu'à chaque fois qu'il est approché du succès, bien, c'est ça. Il s'en va à Paris, il a un compte Pellan, il va rester là, puis t'sais, il... Puis il arrive, puis il se retrouve comme c'est un... À cette époque-là, on est encore considéré comme citoyens britanniques, les Canadiens. Fait que l'Angleterre est en guerre contre l'Allemagne. Fait que l'histoires britanniques doivent se rapporter aux commandatures, genre allemands, parce qu'ils se font mettre dans des camps de travail de... Bien, pas de concentration, parce qu'il faut pas penser à Dachau, puis les choses égales qu'il a eues. Mais il est quand même resté avec un nom de paître québécois, c'est quoi son nom, Beaulieu? Richard Mani Beaulieu, je suis pas certain. Pas de Beaulieu. Puis il était fermé. Toute la guerre, il a passé dans un camp fermé. Fait que ça, c'est incroyable. Ouais, puis là, j'ai trouvé des articles où ils disaient qu'ils servaient de la viande de chat aux prisonniers. T'sais, des affaires comme ça, t'es comme... Les poux, puis les bébites, il y en avait là-dedans. Fait que c'est quand même utile. Fait que, t'sais, juste imaginez. Puis lui, il était à début vingtaine, il était tout jeune, il était fringué. Il arrive là, ouf, il se met enfermé, t'sais. Fait qu'on trouvait ça. Puis ça fait un petit peu casser sa montée en tant qu'artiste. Fait qu'il est obligé un moment donné de revenir au Québec. Puis là, bien, il est enseignant à l'École des beaux-arts de Québec. Puis c'est ça. Puis lui, c'est un travaillant. Il a travaillé sur sa peinture énormément, tout le temps, t'sais. C'était une passion. Oui, c'était une grosse bête. Il était en train de... On veut voir un peu, quand les gens vont le lire, mais ils vont le voir aussi, surtout dans les gros catalogues, on va voir que Dallaire attaquait des murales immenses, géantes. Donc là, il n'y a rien qui faisait peur. Il pouvait faire des petits dessins comme il a fait avec son super génial. J'ai travaillé pour l'ONF pendant un certain temps. C'est ça, Cadeau-Roussel, dont Félix Saint-Claire a fait de la musique après. C'est des dessins fixos, on appelle, c'est pas des films d'animation. Mais les dessins sont super beaux. C'est d'une délicatesse parce qu'il a l'air comme des doigts de fée. Il peignait quand il commençait à la peindre à 17 ans, 16 ans. C'était du réaliste ce qu'il faisait. Aujourd'hui, après ça, plus tard après, il a mélangé plusieurs styles. On le voit, même le style du monde de la tapisserie. Puis ensuite, il a comme, vers la fin de sa vie, il vire un peu plus dans la géométrie, on pourrait dire. Oui. Peu dans le monde de l'enfance, mais à sa façon à lui, c'est très, très personnel par rapport à ça. Il a bien réussi son truc. J'ai pu voir sur Internet des peintures de lui, dont la folle que tu as montrée tantôt. C'était pas mal. Aujourd'hui, c'est un graphisme ou des peintures qu'on est plus habitués de voir. Mais j'imagine que dans ce temps-là, c'était comme un peu, wow, il y en a de sortir des rangs. Il se rapprochait plus de, probablement être dans la gang de Picasso et ces gars-là, tu sais, à l'époque. Mais on pourrait dire surréaliste. Je pense que... Surréaliste. J'en disais qu'il était cubiste par des journalistes, puis c'est pas un cubiste, là. C'est... Non. Je pense qu'il y a une influence, un petit peu comme un peintre comme Joanne Miro, qui était plus styliste dans des formes, puis c'était vraiment un jeu. C'est une peinture joyeuse avec des formes, des couleurs, de la vie, ça explose. Ça fait que je pense que... Comme Thierry se disait, il est plus graphique que cubiste ou surréaliste. Oui, OK. C'est vrai. C'est vrai. Même, il touche, il touche. Quand je l'ai vu, je... Je commençais à connaître, j'avais déjà connu, je ne sais plus trop, avant ou après, la gang de... de l'Association des Illustrateurs et Illustratifs du Québec. C'est... Aujourd'hui, c'est une illustration au Québec. Mais les gens, quand je les ai connus, ces gens-là, ils étaient... Ils étaient connus au Salon du livre de Montréal. J'avais vraiment été blasté. J'ai dit, « Wow! » Il y a une autre façon de dessiner dans la vie et non de faire des... entre guillemets, des « nérons » ou des trucs qui étaient assez clichés dans le monde de la BD ou du dessin comme tel. J'ai vraiment eu un shot et je me suis dit, « OK, on fait d'autres choses. On a assez d'autres choses. » Puis quand j'ai vu de l'air, bien, j'ai associé ça aussi, tu sais. « Whatever. » J'ai dit, c'est comme un illustrateur, tu sais. Quand tu regardes qu'il y a des russes, c'est des illustrations. On peut dire des petites peintures. Moi, je trouve ça comme... C'est illustré. Puis quand on dit illustré, ce n'est pas péjoratif. Non. Non, non. C'est bon de dire que quand on dit illustré, c'est narratif. Il y a quelque chose dans le dessin qui raconte une histoire. Puis ça, c'est intéressant. Puis il y a une façon, il y a un jeu, il y a du plaisir. Ça dégage beaucoup. Mais en général, c'est très narratif. Il y a quelque chose là-dedans qui m'attirait. Moi, Psyri, c'est parce qu'on se retrouvait beaucoup dans son travail. Ben oui, c'est ça. Parce que là, cet album-là, « Paris pour l'air », c'est comme un roman graphique de sa vie, ce monsieur-là, cet artiste-là. Oui, c'est fait. Donc, oui, je comprends. Quand on va lire d'un couvert à l'autre, puis qu'on ferme le livre, puis si on se dit, ben, il faut absolument, je vois une, comme disait le journaliste hier, il faut absolument que je vois une peinture de Dallaire en vrai, parce que là, je ne suis pas capable. C'est sûr. Un peu, mais ça ne ressemble pas à ça. Alors, ça veut dire que ça veut dire, on espère que ça va faire un effet. Oui. Puis je pense que, excuse-moi, Luc, de te couper, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu as la vie de Dallaire, mais tu n'as pas juste la vie, tu as un petit peu, qu'est-ce qui se passe dans l'art autour à mesure qu'il grandit puis qu'il vit ses aventures. Puis tu as aussi le contexte du Québec à l'époque où, bon, la peinture religieuse, Osias le Duc, bon, tu vois, il a étudié avec Osias le Duc, il a étudié la peinture religieuse. Souvent, quand il y avait des artistes québécois étudiés à l'étranger, ils faisaient étudier la peinture religieuse. Ça fait que c'est... Oui. Puis là-dedans, ben, tu vois, pelants autant que Dallaire, un moment donné, ils ont leur voyage de faire la peinture religieuse parce qu'ils se retrouvent à Paris, puis Paris, ben, c'était le centre, il y avait un effervescent incroyable, tu sais, on pense les années 20-30 quand ces deux artistes-là étaient là. Fait qu'ils vont là, ils font ça, puis ils disent, « Hey, nous autres, ça me blâche, c'est bien beau. Moi, je veux faire des choses comme ça, je veux être actuel, moderne. » Fait que ça les a, ça lui a ouvert l'esprit. Puis on le dit une fois, on le dit dans l'album, un moment donné, des Beaux-Arts de Montréal, M. Maillard, il dit, « Bien, c'est dangereux pour les Québécois d'aller à Paris, en France, parce que ça corrompte. » Ça corrompte, oh, Seigneur. À cette époque-là, il enseignait, tu prenais un bus grec, il fallait que tu fasses une copie du bus grec. C'était pas, tu sais, la modernité, puis tout ce qui était comme africain, de l'art plus tribaliste, eux autres, il y avait peur de ça, ils trouvaient que c'était, tu sais, il y avait pas une certaine fermeture. liée un petit peu au conformisme et à la religion. Oui, oui. Ça fermait des portes, les portes se fermaient. Mais il y avait quand même d'autres jeunes peintres qui arrivaient et qui les forçaient comme Pellade à l'air. Peut-être d'autres que je connais pas, mais qui poussaient, les doigts, on a juste années de... Bien, c'est, le refus global, c'est ça, c'est un écœurement. On veut créer, on veut être moderne, on veut pas être obligé d'être soumis à une censure d'idées. Puis encore là, c'est intéressant qu'ils disent ça parce que la censure dans les arts, c'est justement, c'est presque le prochain projet que moi puis Cyril, on va travailler dessus. Mais c'est ça, tu sais, l'art, c'est une bataille. Puis quand... Puis je pense que c'est tout le temps intéressant quand elle soumet, elle suscite des réactions. Puis je pense qu'elle en suscitait plus à cette époque-là. Aujourd'hui, il y a tellement de médias, plein d'affaires qu'on dirait que les gens, ils n'agissent plus devant rien à part des niaiseries de Trump, tu sais. Mais tu sais, il y a quelque chose là-dedans, il y a une pureté, je pense, dans les intentions de certains artistes de faire ressentir des émotions fortes, des visions, des choses à travers leur art. Puis ça, je trouve ça tout le temps comment je préserve. Pour moi, je baisse mon chapeau à des artistes qui se battent pour montrer qu'il y a de la beauté dans le monde puis de demander aux gens de s'arrêter de regarder puis juste respirer. C'est comme aller dans la nature, prendre une bouffée d'air de nature. Je pense que l'art, c'est souvent ça pour moi puis c'est nécessaire puis c'est important. Oui, c'est comme la peinture, je parle, moi, l'époque de Dallaire puis de ces gens-là, c'est comme il était en train de réécrire l'histoire d'une certaine façon. Il était en train de regarder peut-être la société ou ressentir la société qui était en transformation, lui qui transposait ça sur le toile. C'est peut-être ça qui choquait peut-être les gens en place de l'époque qui, bon, peut-être... Surtout aussi la façon de dessiner aussi. On regarde, on parle de Robert Lapam dans l'album qui est un caricaturiste hyper important puis qui était d'une modernité à l'avance à 100 000 $ sous bain du monde qui allait chercher un peu... Il était dans le même bain avec les Européens, ceux qui ne le connaissent pas, aller voir, ils vont sortir, je pense, un livre justement cette année sur vie. On parle de lui, on jase, il y a une jasette, lui, puis pellant. c'est intéressant, pour ça, on rencontre, on parle des... On rencontre aussi Marc dans son scénario, on a fait rencontrer Marcella Maltais, Jean Le Tart, Edmund Hallen, Le Mieux, Jean-Paul Le Mieux aussi. Oui, c'est ça, Jean-Paul Le Mieux qui est plus professeur à l'époque. Puis quand c'est un peu le mieux, le mieux, c'est drôle, donc on essaie avec cette histoire-là de donner une forme pour dire, regardez un peu qu'est-ce qui se passait là, mais ça peut peut-être des fois... En tout cas, nous, on le vit encore des fois un peu comme ça. Oui, j'imagine. Tu veux dire, là? Oui, je vous écoute, là, puis... Je vous écoute tous les deux, puis je suis en train de me saucer dans une partie de l'histoire de la civilisation de moderne, on va appeler ça moderne à partir de 2016, qu'on n'est pas au courant, ou presque pas au courant, tu sais, on est pelant, puis ces gens-là, on a entendu parler comme ça, sur le rebond, quelque part, mais on n'a jamais été éduqué, ou on n'a jamais appris, ou on n'a jamais été exposé vraiment à ces gens-là, sauf dans les reportages ou autre, c'est une bonne idée de faire un roman graphique sur ça. Ça devient plus... Ça devient plus accessible, peut-être, pour le monde, en lisant une bande dessinée, qui est, bon, c'est assez élaboré, c'est assez étoffé, je regarde les dessins et le scénario, quand même, c'est quand même quelque chose, tu ne lis pas ça en cinq minutes, tu le lis, puis tu le savoures, je te dirais. j'ai fait des détails, aller chercher, comme moi, j'ai fait, je me suis amusé à... c'est amusé, j'ai bien, j'ai beaucoup aimé ça de faire ça aussi, de reproduire les œuvres de Dallaire, tu sais, Marc m'a... s'est arrangé pour mettre des situations où je pouvais mettre les toits de Dallaire, tu sais, genre... Ah oui! Et là... Pas juste Dallaire, là... Hein? Dallaire... Tu as fait Pellant aussi, merci Marc. Tu as fait Pellant, puis tu as fait Bonheur, Matisse, puis on a fait plein, là, c'est fou, là. Ouais, Picasso, Bonheur, ben oui, de rein... De rein, je l'ai manqué un peu, puis bonheur, j'avais bien la misère à aller chercher ses couleurs, je dis, OK, je vais me laisser aller un peu, c'est un peu plus facile, pour les dire, en guillemets, par les couleurs, pas le dessin, puis Picasso, j'ai poussé à la poque loin, j'ai dû que ce soit presque pareil, je crois que mon père avertit, me taper ses doigts, en tout cas. Non, ben, écoute, ça faisait partie de cette époque-là, c'est important qu'on les voit, qu'on voit que Dallaire faisait partie de cette mouvance-là, aussi, tu sais. On va voir aussi dans l'ensemble, c'est que ça donne graphiquement, tu sais, tout est familier, on va dire, on reconnaît une certaine façon de dessiner, quand on regarde la caricature de la femme qui a fait de Dallaire, tu sais, c'est moderne, ça y ressemble, puis là, je fais, je rouvre un peu la parenthèse, mais Marc est sorti un livre qui s'appelle René Lévesque, c'est quoi encore le sous-titre, Marc? Quelque chose comme un grand homme. Quelque chose comme un film, ça, ce long-là, oui. Bon, ben, là-dedans, on retrouve une caricature de Robert Lapanne qui est allée sur René Lévesque, Marc va vous le montrer. Marc, il a scénarisé une histoire dans ce qu'il pourrait vous en parler et faire un petit... Ah, mon dos, mon dos, Seigneur. Ben oui. Ben oui. C'est complètement flyé, là. C'est toi qui as fait ce livre-là, Marc? Oui. Ah! C'est juste un concours de circonstances. Ça fait six ans qu'on travaille sur Dalai, puis ça faisait quatre ans que j'étais sur Lévesque, puis là, la pénurie de papier, les retards, tout ça, on sortit à un mois d'intervalle. Ça fait que c'est spécial, Ça fait que ça va prendre quatre, cinq ans entraînés avant qu'on sorte d'autres choses. Pendant que moi, j'étais en train de travailler sur les esquisses, sur son site, scénario, je faisais les croquis pour les planches, le futur, bien là, Marc a dit, moi, il faut que je fasse d'autres choses, je me fasse un projet, j'ai rien à faire, je vais faire de quoi. Il est parti, il a spiné sur René Lévesque, puis en moins de deux, il a tout, c'est un vrai, un vrai, un vrai fou, c'est comme, il était complètement passionné, il a fait un, il a fait, il a enclenché sur René Lévesque, il a trouvé 12 auteurs, il a séparé le scénario en 13 chapitres, puis il a lancé ça tout de suite, puis bing bing, ça a sorti en décembre, un mois plus tard, un mois et demi plus tard, il a essayé d'aller, c'est son année à Marc, Marc était souvent dans l'ombre, là je l'élève, je pense qu'il mérite ça aussi, c'est des gens qui travaillent dans l'ombre, des fois on ne les voit pas, puis il a un mérite, le soleil, ça fait du bien, là, oui, le soleil dans la face, c'est un moment, c'est ça, pour conclure un peu, parce qu'on a, j'aimerais ça continuer, quand même, j'aurais aimé ça que je vais encore bien plus longtemps, mais un pari pour Dallaire est disponible présentement à la librairie moderne à Saint-Jean, moi je l'ai cherché ce matin, il venait sortir de la boîte, tout simplement, il n'était pas encore sur les étagères, il y a flam en oeuf, ils sont encore l'imprimé, la librairie moderne, c'est une très belle librairie, ils sont vraiment très passionnés par le livre, puis ils ont des beaux, ils ont des beaux, en tout cas, ça c'est une belle, c'est une belle, je disais à ma femme quand je te levais avec ça à la maison tantôt, je disais, ça c'est une pièce de collection, parce que ça c'est un morceau d'histoire, c'est un morceau d'un autre histoire en quelque part, puis ça va rester comme dans la famille, tu sais, ça, puis Vogue la Vallée, moi j'ai ces deux-là à l'heure actuelle, puis... Il manque l'évêque. Il manque l'évêque, c'est ça, mais là l'évêque, il va falloir que je l'ai magasiné. Non, mais c'est vrai, ça va faire un tout, ça va faire comme un... C'est ça. Les amis vont arriver à la maison, puis ils vont dire, ils vont coucher, ils vont dire, ben regarde, on va te poser trois, quatre livres avant que tu as de la bonne dorme. C'est ça, puis là l'époque, là l'époque, là l'époque fascinante, si on veut. Tu sais, Luc, le livre, Paris pour Dalai est disponible en Europe aussi. Oui, ben c'est ça que je voulais te dire, non seulement tu rayonnes ici, ou tu crayonnes ici, mais tu rayonnes et crayonnes aussi en Europe, à Paris, entre autres. Modestement quand même. Ben quand même, il n'y a pas grand monde qui peut dire ça, Cyril, là, tu sais, puis toi tu peux le dire, fait que bon, on le dit. Merci, parce que Cyril ne peut pas le dire, mais moi je trouve que Cyril, c'est un grand, grand artiste, puis j'espère qu'un jour il va pouvoir être reconnu à sa juste valeur. Moi je pense que, je pense que tu as raison, Marc, c'est quelque chose qui est en train de fleurir, peut-être une fleur, comment je peux dire, une fleuraison tardive, peut-être, peut-être, tu vas dire ça, c'est l'esprit. C'est pas grave. Pourvu qu'on est toujours passionnés, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte, c'est ça qui compte. Écoute, moi, je souhaite le meilleur de succès pour un pari pour dollar, puis longue vie à Vogue la valise, puis bienvenue, René Lévesque, comme un grand homme. Je vous remercie beaucoup, les gars, ça a été une bien belle rencontre, merci beaucoup. On va sûrement reprendre des nouvelles à un moment donné. sur le chemin faisant. Merci à toi, Luc, et merci aux techniciens. Oui. Tu as fait de belles jobs, c'est super beau. Oui, c'est super. Tu as envoyé le lien? Oui, bien ça, aussitôt que le montage va être complété, vous allez avoir le lien de cette entrevue. OK, super. Excellent. Bon après-midi à vous tous. Merci. Merci. Merci beaucoup encore, les gars, merci beaucoup. OK, ciao, merci. Bye. Ah, un pari pour Dallaire, un bel album, un super de bel album. Donc, merci beaucoup tout le monde de nous suivre. Bien entendu, si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas, il y a tout le temps l'espace en bas du déroulement de vidéos, est-ce que vous pouvez ajouter vos commentaires. si vous avez des idées ou des histoires à nous conter, ne vous gênez pas, contactez-nous par courriel ou autrement pour vous faire connaître puis on va vous recevoir. Donc, d'ici là, portez-vous bien, bonne lecture, bonne lecture et à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501